Ce soir à Star System, tous sur le gala des Golden Globes. Hi, I'm Hilary Swank with Angelica Houston, and you're watching Star System. Après les humoristes, les chanteurs jouent aussi la comédie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eric? Ben, ils essayent avec l'aide des humoristes. Et marque la brèche, pause pour Star System. Bonsoir et bienvenue à Star System. Cette semaine, le sujet qui était sur toutes les lèvres, le gala des Golden Globes. Et d'ailleurs, Herbie, tu reviens de Los Angeles, mon chanteur. Oui, c'est Beverly Hilton Hotel. Il y avait beaucoup de stars, comme chaque année. On l'a vu à la télévision. Par contre, ce que vous n'avez pas vu, c'est ce qui se passe avant. C'est-à-dire les préparatifs et surtout ce qui se passe après. Les parties. C'est bien le fun. Thank you everyone for watching tonight. Good night. Lorsqu'à 23h, dimanche dernier, Nicole Kidman clôturait le gala des Golden Globes, vous avez fermé le téléviseur et vous êtes probablement allé vous coucher. Mais à Los Angeles, il était 20h et la soirée ne faisait que commencer. Annette, congratulations. Thank you. Annette Bening. Is that your first Golden Globes? Yes, it is. How was it? What is our car? Really an honor and terrific fun. Thank you. I love being Julia and I hope you're going to go to the Oscar with it. Thank you. That's very kind. Just be proud of your beautiful wife. Very. Annette et Warren ont préféré aller faire la fête à la maison. Mais Ellen DeGeneres, qui a regardé la cérémonie de chez elle, venait faire la fête. Ellen, we're from Montreal, Canada. Oh, hey, I love Montreal. What's your favorite Golden Globe moment? My favorite moment? I was at home eating tuna. Tout comme Hugh Hefner, the Playboy. Did you have fun at the Golden Globe? Well, we watch the Golden Globes at the Playboy Mansion, but we love them. Le moment le plus touchant de la soirée, c'est la victoire de Jamie Foxx pour le film Rave. Thank you. Tous ses amis étaient là pour l'appuyer. Why did you decide to come to the Golden Globe? Because Jamie was nominated. Can I just tell you that I'm having the ride of my life right now? How do you feel about Jamie Foxx winning? Oh, wow, he was supposed to win. Yeehaw! Les deux gagnantes de la soirée, Angelica Houston et Ellery Swank. C'est donc dans le hall d'entrée du Beverly Hilton Hotel qu'on a pu assister à des scènes très touchantes. Très beau moment de Golden Globe. Ici Ellery Swank et Angelica Houston, en pleine accolade. I love you. You were both terrific. How do you feel? Hi there. How are you? I didn't know all that was on camera. C'est la rencontre de deux générations d'actrices qui ont chacune gagné dans leur catégorie respective. What does the Golden Globe represent? Exactement. You know, it's an honor. They've been doing it a long time and they're very prestigious organization and, you know, it's an honor to be here. Depuis 62 ans, les correspondants de la presse étrangère, basés à Los Angeles, attribuent des prix, qui sont souvent annonciateurs, des prochaines nominations du galat des Oscars. Thank you, thank you very, very much. Quelques heures avant la cérémonie de dimanche dernier, j'ai rencontré un des 90 membres de cette association. Nous sommes sur le tapis rouge des Golden Globe Awards, la correspondante du magazine 7 jours à Los Angeles. Ça paraît beaucoup plus grand à la télévision qu'ici. Oui, c'est pour ça que c'est très, très petit et comme c'est la fête la plus amusante, la plus intéressante de l'année, tout le monde veut venir. Tout le monde, it's the hottest show, the hottest ticket en ville. Aucun membre du public, des invitations triées sur le volet, puisqu'à chaque place, il y a une star du cinéma ou de la télévision avec qui vous avez déjà rêvé d'aller souper. Al Pacino, Meryl Streep, Scarlett Johansson et Mick Jagger. Hi Mick. Je suis à la table de la série télévisée qui a obtenu le plus de nominations, la série Desperate Housewives. My favorite show, the two Desperate Housewives, how do you feel? Sur photos, elles sont belles, mais en personne, je les ai trouvées tout simplement craquantes. Meilleure série de télévision de l'année, Desperate Housewives, et le succès de l'heure aux États-Unis. My favorite Desperate Housewife, Nicola Sheridan. Hello. How are you? Oh, what an evening. I'm so happy that the Housewives won. Et sa star, Terry Hatcher, a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série comique. Et que pensez-vous qu'elle y fait juste après avoir emporté son trophée? Terry Hatcher, congratulations. Going into the bathroom. Nice. Let me just tell you. First time in like five hours. I need to get in there. How did you feel? It's shocking. Terry Hatcher is a beautiful woman. Let me tell you something. 40 is the new 25. I mean, look at the women tonight, over 40, whose careers have basically taken up. Show us your golden goal. There it is. Congratulations. Thank you. Bref, dans le hall d'entrée du Beverly Hilton Hôtel, un soir de gala des Golden Globes, on peut croiser Kate Blanchett. Hi Kate, how are you? Congratulations. Thank you. Nikki Hilton. Are you here with your sister? No, I'm not. Un membre de la famille royale d'Angleterre. I support British Film Industry abroad and I think it's important. And I love coming because it's a real, it's really fun to be with all these lovely people. Scarlett Johansson. Scarlett, beautiful Scarlett. You look like Marlon Monroe. Thank you very much. Quentin Tarantino. What makes the Golden Globe different from the Oscars? Well, it's a fun party, all right? You know, the community's all hanging out together. It's all good. Thank you very much. My pleasure, man. My pleasure. Cool. It's an old world microphone. Dig on that. Et même le chanteur Wycliffe Jean, qui était en nomination contre le gagnant Mick Jagger, mais qui n'a pas perdu son sens de l'humour. Someone please call 911. Tell him that Mick Jagger won tonight. But I'll be back next year. Cause Wycliffe have no fear, no fear. And milk. No fear. focused, no fear, no fear, no fear. I know.